Vous êtes sur RTL. RTL matin, le surf de l'info. Cyprien Cigny. Allez comme tous les matins à 7h06 sur RTL, vous retrouvez votre Cyprien Cigny de rigueur pendant cette crise bien nécessaire pour nous arracher un sourire. Ce matin, vous avez décidé de nous emmener loin Cyprien puisqu'on part au Québec. Et oui, sur les conseils du chef du service étranger de RTL, Christophe Decroix, direction le Québec. Car si nous, tous les soirs ici, on a le point presse du directeur général de la santé, Jérôme Salomon, eh bien au Québec aussi, où le coronavirus a fait plus de 300 morts, ils ont leur Jérôme Salomon local. Bienvenue à cette conférence de presse. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est aujourd'hui accompagné du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Le docteur Horacio Arruda, sauf qu'avec le docteur Arruda, on est assez loin du discours académique austère. Non, on est plus sur du concret, mais alors du vraiment concret pour promouvoir les joies du confinement, par exemple. Pour en profiter pour faire des choses qu'on aime, qu'on n'a jamais le temps de faire tout seul. Moi là, en fin de semaine, juste par exemple, je vais me faire des tartelettes portugaises. Ça va me donner un plaisir parce que je n'ai jamais le temps de faire ça. Oui, avec le premier ministre à côté de lui et la belle province devant sa télé. Il raconte sa vie, parle de tartelettes portugaises, donne des conseils de confinement aussi. Il ne faut pas paniquer, prenez ce qui vous fait plaisir. Chaque personne est très, très différente. Moi, j'écoute de la musique pour me rendre plus joyeux. Ce que vous vouliez faire à la retraite et que vous ne pouvez pas le faire, c'est le temps de le faire. Ben oui, faites des trucs que vous aviez prévus de faire à la retraite. Et puis alors, le domaine dans lequel il excelle, c'est la pédagogie par rapport au virus. Habituellement, quand on s'assoit dans un banc public, on ne le lèche pas. On s'assoit avec nos fesses. Ce n'est pas non plus un virus qui va vous sauter dessus. Oui, on ne lèche pas les bancs publics. Ce qu'on a dit, c'est la question de la distanciation sociale. Ce n'est pas le temps, à part, de faire un jambon aux ananas et d'inviter sa belle-sœur, son beau-frère. Même si on pense qu'ils sont fiables, ce n'est pas le temps de faire ces éléments-là. On ne fait pas de jambon à l'ananas avec sa belle-sœur en ce moment. Exceptionnel, le Jérôme Salomon québécois, qui n'oublie pas ce conseil de premier ordre. Donc la monogamie est préférable en ce moment. Oui, la monogamie est préférable en ce moment. Un côté nature qui a fait la star des Québécois, qui guette tous les jours ce qu'ils appellent désormais et le Horatio Chaud, qui joint parfois le geste à la parole des mimiques dignes de De Funès lorsqu'il explique comment il va planir la courbe des décès, par exemple. Quand on l'aplatit, là, vous allez avoir un plateau. On l'aplatit. Je le démontre pour que vous compreniez. Il aplatit en se tapant les mains, fait le tour des JT, où inévitablement, à la fin, on lui pose la question essentielle. Bon, vos tartelettes, là, en deux secondes, c'est quoi ça ? C'est comme une quiche ou quoi ? Ben non, c'est comme une pâte feuilletée avec une crème pâtissière sur le dessus qu'on caramélise. Très bien. Docteur Arruda, prenez un peu de repos quand même aussi. Oui, enfin là, c'est pas vraiment le moment. Mais à défaut de se reposer, ce naturel désarmant en a fait le personnage le plus populaire du Québec en ce moment. Il a même des chansons à sa gloire sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve tout à l'heure avec Yves Calvi, mais aussi sur RTL.fr, la page Facebook RTL Petit Matin. Bien entendu, à tout à l'heure.